Un nul obtenu in extremis et de haute lutte. Grâce au premier but en Super Ligue d'Asifois, Sion est revenu à 2-2 en toute fin de match sur la pelouse du Parc Saint-Jacques pour arracher un point mérité. Moi je pense que le premier mi-ton est un mi-ton meilleur de ce championnat. C'était très très bien, très bon, excellent le premier mi-ton. Deuxième mi-ton plus difficile à cause du but de balle de Stocker. Mais bon, on l'a bien fait je pense. Pour sa deuxième confrontation en 6 jours face au champion en titre, Michel de Castel avait décidé de renforcer un côté gauche particulièrement malmené à Tourbillon en repositionnant Rufli à mi-terrain. Un pari gagnant. On a pensé que Pamadou avec Ovidiu, ça ne suffisait pas pour défendre. Donc on a doublé les postes là avec Pamadou et Rufli. Et ça s'est avéré assez payant puisqu'il y a eu des bonnes phases en première mi-temps. Rufli aurait même pu marquer un but quand il est parti en contre et qu'il a tiré sur le gardien. Et puis il a amené défensivement ce pouce. Vincent Rufli directement impliqué sur la réussite de Vantchak tombé dès la deuxième minute. Fort de cet avantage, Thion a pu laisser l'initiative du jeu aux ballois pour miser sur les contres. Avec la vitesse de Léo alignée une nouvelle fois à droite et celle de Christophie en pointe, la tactique aurait pu payer. En gagnant 1-0, on a eu quelques occasions de contre-attaque, on aurait pu enfoncer le clou. Mais bon, on n'a pas su le faire parce qu'on était un petit peu brouillon dans les contre-attaques. On travaille ça aussi parce que quand des équipes comme balles, si on met le 2-0, ils sont KO debout. On n'a pas su faire ça. Mais après, on a vu qu'il y avait du jus et puis que la volonté était là de faire un résultat ici. Un KO manqué, il n'en fallait pas plus à balle pour battre par deux fois l'excellent Van Hintz. Reste qu'avec ce nul, Thion sort d'une semaine anglaise cruciale avec 4 points supplémentaires et un match référence face à la troupe de Yakin. A confirmé samedi à Tourbillon face à Young Boys car la constance n'est pas le fort des rouges et blancs cette saison.